Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, aujourd'hui, vous allez passer deux heures en compagnie de Virginie Lemoyne, Fabrice Eboué, Jérémy Michalac, Pierre Bénichoux, et le retour aujourd'hui, parmi nous, de Jean-François Derec. Tu peux y aller encore avec vous. Ah oui, ça se fête, le retour de Derec. Non, formidable. On compte sur vous. Rien n'a changé. Même cette dame, je vois, qui était déjà là il y a quelques années. Vous l'appelez Daniel, maintenant ? Ah, c'est Tati Daniel. C'est-à-dire qu'au bout de 7 ans, on lui a quand même demandé son prénom. Il y a juste par politesse, il fallait le faire. Ah, Daniel. Ne parle pas, il est sourd. Il y a la servante. C'est une auditrice sourde qui vient ici régulièrement. Et elle vient, vous croyez pour qui ? Pour Bénichoux ? Elle attendait ton retour. Elle attendait, elle a tellement demandé que voilà. Oui, mais je ne vous promets rien, je ne suis pas un homme facile. Moi, je suis... Mais elle, oui. Et ça, Daniel, Moustapha vous en parlera. Ardis, on serait là, il dirait Daniel, c'est une pute. Alors là, je le pachais. Bravo. Daniel, je la crois de temps en temps. Et croyez-moi, ce n'est ni une femme légère, comme vous le dites, ni une femme sourde. Elle n'est pas facile du tout, elle est très chère. En tout cas, si c'était une pute, ce serait une pute française, et ça, c'est bien. Il y a un problème en ce moment, il n'y a plus que des filles de l'Est. Moi, ça me fatigue. À chaque fois que tu vas aux putes, c'est très fatiguant. C'est vrai, à chaque fois que je vais aux putes, j'ai ce problème-là. J'ai du mal à me faire comprendre, parce qu'elle ne parle pas bien français. On parle de la fuite des cerveaux en France, mais il y a une fuite des culs à l'Est, et ça, il faut le dire. Pierre Bénichou, vous n'allez pas lire les journaux pendant l'émission. Non, mon cher, je les parcours. À 4 heures de l'après-midi, on a déjà lu la presse, on est prêts à répondre aux questions que je vais poser. Donc, on n'est pas là à parcourir la presse quotidienne, Bénichou. Voilà un mec qui va regretter de m'avoir parlé comme ça. Il va y avoir de l'alarme et de l'excuse, après. Pierre, par exemple, vous sauriez me dire de quelle compétition il s'agit si je vous dis que Jérémy Jouetre et Nicolas Boucher ont participé au 34e championnat de France. Championnat de France, de quoi ? Je peux le dire. Allez-y. Je ne le dirai pas comme ça. C'est un championnat de France qui peut sembler bizarre, car c'est un sport qui n'est pas très, très pratiqué. Dans les banlieues, where you come from ? Je ne sais pas exactement. Je pense que c'est un sport qui se joue à plusieurs. Du tout. Ça a un lien avec l'informatique ou pas ? Du tout. Ce n'est pas du lancer de marteau, du lancer de quelque chose ? Non, mais l'informatique. Je vais y en faire le maroc. Je vais y en faire le maroc. C'est pas dans l'informatique. C'est pas un sport, l'informatique. C'est un sport officiel, c'est pas un lancé. Je n'ai pas dit que c'était un sport. Merci Fabrice. Oui, mais il y a un championnat de France. Il y a un championnat de France. C'est le 34e championnat de France. Jérémy Jouetre, lui, a remporté l'épreuve dans la catégorie junior, tandis que Nicolas Boucher, lui, dans la catégorie senior. Est-ce qu'il faut avaler quelque chose ? Non, mais... Ça se joue avec des pièces ? Ça ne se joue pas. Ça peut être la meilleure galette des rois ou un truc comme ça. Par exemple, on se rapproche. La plus grande baguette de pain. Non. C'est un gâteau. Ah, c'est du gâteau. La millefeuille. Non, non. La religieuse de l'équerre. C'est tout ça. La pâtisserie. C'est la meilleure pâtisserie. Le meilleur pâtissier. Boulangerie de la boulangerie. Le meilleur pâtissier de la boulangerie. Le meilleur pâtissier de la boulangerie. C'est tout ça en pâtisserie. Cuisine. Dessert, dessert. Le 34e championnat de France du dessert. Bonne réponse de Fabrice Éboué. Ah oui, non, non. Mais il a été influencé. J'ai la moitié parce que j'ai dit douceur. Alors ça, j'ai fait penser à dessert. Et alors, ils ont fait quoi comme gâteau ? Par exemple, Jérémy Jouetre a remporté l'épreuve avec un tiramisu. Revisité avec de la betterave, de la pistache et du basilic. Je t'en prendrais, moi, à revisiter. Bande de cons. J'ai de revisiter. Mettez pas de betterave dans le tiramisu. En fait, il a transformé le dessert en entrée. Il a revisité. Oui, j'ai revisité. Mais je ne sais pas si je vous invite un soir à dîner, Pierre, et que je vous sers un tiramisu à la betterave. Mais j'aimerais beaucoup. Vous ne le direz pas, cher ami. Vous me direz, j'ai mis de la betterave. Je dirais, oui. Quelle bonne idée, chéri. Mais vous ne le direz pas. Je l'ai revisité avec de la betterave. Jamais je vous dirai une chose pareille. Jamais je vous dirai, j'ai revisité un dessert avec de la betterave. Sans ça, je ne vous revisite plus. Sans ça, regardez-moi bien, je ne vous revisite pas. C'est vrai que c'est un peu dommage, parce que c'est tellement bon le tiramisu. Je ne vois pas pourquoi on y fout la mettre à la betterave. C'est tout ce que ça veut dire tiramisu. Non, allez-y. C'est comme pick me up en anglais. Ça veut dire tire-moi. Par-dessous. Fais-moi grimper aux arbres. Ah oui ? C'est vrai que ça veut dire, oui. Ça veut dire tiramisu, c'est un... Fais-moi jouir, ça veut dire. Vous vous rendez compte ? En France, l'igato, c'est la religieuse, tout ça. Et en italien, c'est tire-moi... Pick me up, ça veut dire mets-moi au-dessus de moi-même. En français, c'est la voiture de la schtroumpfette de Montmartre. Oh putain, c'est quoi ça ? C'est la tiramisu. La tiramisu. La tiramisu. La tiramisu. La tiramisu. Oui. Donc Jérémy Jouetre, lui, il a gagné avec un tiramisu. Et Nicolas Boucher a été retenu dans la catégorie professionnelle pour sa fraîche hors chocolat et caramel aux éclats d'orange et son jus d'agrumes vanillés. Moi, je préfère un tiramisu de Jouetre. Tu mets le tiramisu, tu te ramasses déjà plus ce qu'il y avait au début. La finale de ce championnat de France aura lieu le 19 et 20 mars à Marseille, cher Pierre Oca. Vous voudriez assister ? Bien sûr que Jérémy, parce que Jouetre est très gentil, moi, avec vous. Non, mais c'est vrai, très mignon. On l'a perdu, vous avez vu Marseille qui l'a perdu ? Oui. Contre Auxerre, hier ? Ben oui. Dans l'avant-dernière minute, est-ce que c'est pas un ancien Marseillais qui maintenant est à Auxerre, qui nous met le but du déshonneur ? On l'a perdu, toutes les grandes équipes ont perdu hier. Non, pas rien gagné. Le Lyon, il n'a pas perdu ? Si, mais pas rien gagné. J'ai dit les grandes équipes. L'O.L. et l'OM qui perdent tous les deux, tu te rends compte ? Ouais, ouais, ça s'en fout en l'air. On a été effondré ce matin quand il est arrivé. Ton chien, ta femme et ta bagnole, c'est vraiment un petit français moyen, toi. Pas dans cet ordre, d'abord la bagnole. On apprend aujourd'hui dans la presse la disparition d'un pensionnaire de la comédie française dont le nom est très, très célèbre. De qui s'agit-il ? C'est pas Alain. Robert Hirsch ? Robert Hirsch, non. Robert Hirsch a eu un malaise, c'est vrai. C'est quelqu'un qui a un non-séleur parce que son famille était très célèbre ? Oui, tout à fait. C'est Alain Fedot ? C'est effectivement Alain Fedot. Bonne réponse de Virginie Euron. Vous ne savez pas qu'il était décédé Alain Fedot ? Alain Fedot, pensionnaire de la comédie française pendant 25 ans, petit-fils de Georges Fedot, le célèbre auteur de théâtre, est décédé lundi à l'âge de 73 ans. Sa dépouille sera inhumée lundi au cimetière Montmartre dans le caveau familial où repose déjà Georges Fedot. Il doit y avoir une erreur d'ailleurs parce qu'on ne reste pas pensionnaire pendant 50 ans à la comédie française. On passe sociétaire à un moment. 25 ans. On passe sociétaire au bout de quelques années. Pensionnaire, c'est le premier stade. Donc je crois que... Dans quel journal avait-vous lu ça ? Dans Matin Plus. En tout cas, ça me fait un choc parce que moi, c'est parce que j'ai rencontré Alain Fedot, j'ai fait du théâtre. Je ne savais pas qu'il était décédé. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Mon frère René prenait des cours d'orgue avec lui. Des cours de quoi ? D'orgue. D'orgue. Et un soir, il était venu dîner à la maison. Il nous avait expliqué le fonctionnement de la comédie française. Exactement. J'ai servi mon tiramissue. Je vais expliquer ce que ça voulait dire en italien. Et après, j'ai fait du théâtre. Et moi, j'ai joué un Fedot bientôt pour France 2. Ce n'est pas vrai. Vous jouez quel Fedot, vous ? La dame de chez Maxime. C'est peut-être ça qui l'a tué. Et quel rôle vous jouez dans la dame de chez Maxime ? Mon Gicourt. Mon Gicourt. Avec qui vous jouez ? Avec Francis Perrin. Sophie Fort. Sophie Fort. Avec Isabelle de Botton. Avec Laurence Baddy. Ça se jouait où, ça ? Sur France 2. Il n'y a que la télé qui peut se payer ça grâce à la pub. Il n'y a pas de truc. Petite anecdote sur Alain Fedot. Parce qu'il était comédien aussi. Quand il allait en tournée, quand il allait à l'hôtel, alors évidemment, les gens ne connaissaient pas Fedot dans les hôtels. Et alors, il disait, il allait à l'accueil, il dit alors, Fedot. Alors, la bonne femme, il disait, comment ça s'écrit ? Alors, il répondait, comment ça se prononce ? L-A-B-I-C-H-E. Très joli. Comme la biche. L'animateur d'Ushuaïa, Nicolas Hulot, a donné son accord pour aller à Montreuil. Mais à Montreuil, faire quoi ? Les puces. Non. Nicolas Hulot a accepté d'aller à Montreuil à la fin du mois de janvier. Mais pour faire quoi ? Pour soutenir un candidat au municipal. Bravo, Bénichou. On avance. Eh oui, c'est ça. C'est tout ce que je ne peux pas en dire plus. Un candidat... On refuse d'en dire plus. Vous pouvez dire qui, maintenant, quand même ? Eh bien, je veux dire qui. Ça ne va étonner personne. C'est un candidat de l'UMP. Non, pas du tout. Eh bien, alors, c'est une femme, la blonde aux cheveux courts, comme elle s'appelle. Marie-Charge Buffet. Non, non, la petite jeune, là. Mame. Communiste, ou communiste. Clémentine Autain. Clémentine Autain. Pas du tout. Pas du tout. Dominique Voisnet. Bravo, bonne réponse de Virginie Lebrun. C'est bon. C'est une verte. Lui, c'est un vert. Et voilà. C'est normal qu'il se soutienne. D'habitude, il se tire dans les pattes. Mais là... J'allais dire Sarkozy, mais bon... Il se présenterait à Montreuil ? Il fait tout. Oh non, son treuil est très occupé en ce moment. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin comme question ? Ah, je vous emmène à Negrar. Negrar est un petit village de 16 000 habitants. Il y a une église. Et on parle beaucoup de l'église de Negrar en ce moment. Pour quelles raisons ? Est-ce qu'il s'est déroulé un mariage célèbre ? Non, pas encore. Il va se dérouler un mariage célèbre. Peut-être pas. Le président va épouser Nadia Comanici. C'est-à-dire ? Non, le président Sarkozy va épouser sa future dans cette petite église. Alors, épouser, on ne sait pas. Mais il se pourrait fort, effectivement. Bonne réponse de Virginie Le Roi. Que dans ce petit village italien tout près de Véronne, où il y a une église, Carla Bruni et le président Sarkozy passent devant monsieur le curé pour un mariage religieux. Alors, je me demande, a-t-il le droit de se marier religieusement ? Parce qu'il a été déjà marié deux fois. Non, mais ce n'est pas un grand mariage. Non, mais ma petite, ce n'est pas les grands mariages seulement. C'est quand on a déjà été marié une fois religieusement, Oui, mais ça ne vous empêche pas d'aller voir monsieur le curé qui vous bénisse, quoi. Oui, mais les présidents... Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a de moins en moins de mariage à l'église. Non, mais peut-être n'a-t-il pas été marié religieusement. La deuxième fois, on sait que non, avec Cécilia. Mais la première fois, allez donc savoir... En tout cas, dans les collines véronaises, il y a un relais château qui s'appelle la Maggioka, où on attend, puisque une suite et trois chambres auraient été réservées au nom de Carla Abruni, où on attend le couple présidentiel, et ils auraient demandé à visiter la petite église qui côtoie le relais, voilà. Et vous pensez franchement qu'elle va réserver une chambre d'hôtel à son nom, pour ce mariage Nicolas Sarkozy ? Elle va donner le nom de Carla Abruni. Et pourquoi trois chambres ? Parce qu'ils ont toujours des copains avec eux. Quoi ? Trois chambres, ça veut dire qu'ils vont déjà faire un chambre à part à la nuit de noces. Une suite et trois chambres ? Non, mais il y a du monde avec eux toujours. Il y a le témoin, par image. Ce serait Jean-Marie Bigard. C'est une chambre pour les photographes, ouais. Une chambre pour le pape, une chambre pour Bigard. Parce qu'il faut chambre à part. Il faut chambre à part, oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Ils ne dorment jamais dans la même temps. Tu sais que... Quand Bigard est allé au Vatican, le pape lui a dit, tu viens pour être témoin au mariage ? Il lui a dit, non, c'est pour faire un tennis, connard. Il faut qu'on lui demande... Il faut qu'on dise à Jean-Marie de revenir dans cette émission. C'est le meilleur sketch du monde, ça. Ça m'a fait hurler. Jean-Marie Bigard est l'un des meilleurs, il faut le dire. Non, non, mais ce sketch-là en particulier, je me suis arrêté en voiture. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus conduire. Tellement que j'irais la première fois. Je vais au restaurant avec ma femme. On me dit deux couverts. Je dis non, un seul. Elle mange par terre, connard. Monsieur Georges Fraîche a décidé de faire revenir de Séatol jusqu'au cœur de Montpellier. Quoi donc ? Ah, je le sais, moi. La statue de Lénine. Bonne réponse, Pierre Bébichou. Dis donc, ça va vite aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'en plus, il paraît que ça a coûté assez cher, entre 150 000 et 250 000 dollars, sans compter les frais de transport. Je crois que c'est de la folie, moi. Lénine a été appelée à faire la révolution russe, dont on sait que ses conséquences ont été terribles. Les gens n'ont plus personne n'est léniniste aujourd'hui. Donc, c'est un gag qu'on fait. Moi, j'ai des tas de copains qui sont allés en Russie et qui ont des petits bustes de Lénine, des petits bustes de Mao qu'on vend en rouge, comme ça. Pour rire chez soi, c'est un gag d'avoir ça chez soi. Et lui, il fait un gag au niveau de la ville. Et ça coûte 150 briques à la ville. Parce qu'il est bien évident que ce n'est pas... Il ne pense pas qu'il va dire aux gens « Voici Lénine, ce grand révolutionnaire. » Mais non, plus personne ne peut dire ça aujourd'hui. Plus personne ne peut dire ça aujourd'hui. Plus personne ne peut dire ça. Parce que moi, je crois que la révolution est un bloc, comme Clémenceau. C'est-à-dire ? Clémenceau disait, quand on lui disait « Les horreurs de la terreur en 93, tout ça. Et vous n'allez pas... Robespierre, Saint-Just, tout ça, sont des assassins. » Il disait « La révolution est un bloc. » On aime toute la révolution. C'est un truc qui a été très controversé, très critiqué plus tard. Eh bien, pour la révolution russe, je dis pareil. Je dis oui à Lénine, oui à Staline, non à Beria, quand même. Une minute, on est un peu trop loin. Non, mais c'est vrai, on peut comprendre ça. Mais ce n'est pas fraîche qu'il pourrait avoir une analyse aussi intéressante que la mienne. Ça saurait. Vous avez entendu Georges Le Frech dire ça, moi. C'était les conférences. Vous avez entendu Georges Le Frech dire « La révolution est un bloc. » Moi, je vais dire un truc. Je ne partage pas ton analyse. Les conférences de Pierre Bénichoux sur Europe 1 chaque après-midi entre 16h et 18h. Je ne sais pas si je vais lui faire du tiramisu à la betterave à la maison, finalement. Une autre question qui nous emmène en Espagne, celle-là, puisqu'un chômeur castillan de 52 ans connaît la renommée, la gloire, la popularité d'un seul coup. Pour quelle raison ? Ce chômeur castillan de 52 ans a trouvé du boulot ? Il a gagné quelque chose. Pas gagné, en quelque sorte. Oui, au sens large. C'est lui qui avait écrit les paroles de l'hymne national espagnol ? Alors, votre réponse est... Presque bonne. Presque bonne. On l'accord. Qu'est-ce que vous avez dit ? Que c'est lui qui avait écrit les paroles ? Non, vous n'avez pas dit ça. J'ai dit réécrit, mais il n'y avait pas de paroles. Donc, il a écrit les paroles, vu qu'il n'y en avait pas. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Effectivement, il n'a pas réécrit les paroles, puisqu'il n'y en avait pas. Ça faisait là, là, là. C'était juste une musique, l'hymne espagnol. Et désormais, il y a des paroles, puisqu'un grand concours avait été lancé sur Internet. Et c'est un chômeur de 52 ans qui a été retenu. En tout cas, ses paroles ont été retenues. Alors, on les juge un peu plates, ces paroles. Mais en même temps, dans les hymnes, c'est jamais très, très... Alors, c'est vrai que ça dit « Vive l'Espagne, chantons tous ensemble d'une voix distincte et d'un seul chœur. » Bon, pourquoi pas. Avec des rimes plates, parfois un peu ridicules. Moi, je crois qu'il y va franco, quand même, le mec. Mais bon, en même temps, voilà. L'hymne espagnol a enfin des paroles. Mais il date de quand, cet hymne ? C'est un hymne qui était avant le franquisme ou depuis ? Oh ben, l'hymne, je pense, date depuis avant le franquisme. C'est pas Barbe Livia qui a pris un pseudo ? Non, non, non. J'appelle pas Barbe Livia ? Si les paroles, ça ressemble. Non, c'est un chômeur castillan, 52 ans. Et le 21 janvier prochain, Placido Domingo ouvrira le bal lors d'un gala en chantant l'hymne national espagnol. Mais il serait temps de lui dire à Placido Domingo, quand même, pour qui j'ai la plus grande admiration, qu'est-ce qu'il fait avec le pognon ? Quel besoin il y a ? Moi, j'allais dire qu'est-ce qu'il fait avec Museau, parce que Placido Museau, je sais pas si vous lisiez ça quand vous étiez gosses. Si, si, Placido Domingo. J'adorais Placido Domingo. Ils ont disparu, Placido Domingo, non ? Oui, complètement. Des gosses, j'ai cacolé, maïs, j'ai un bébé, oui. C'est des dents de cloutes. Placido Domingo, c'était génial. Avec Kikoucher aussi. C'est pas glop qu'ils aient disparu. Pas glop, pas glop. En tout cas, voilà, l'hymne espagnol a enfin des paroles, et tant mieux, tant mieux, parce que ça nous manquait. Ah oui, c'est vrai. Oui, on dormait mal. Moi, souvent, je rencontrais l'hymne national dans la rue, je disais, toi, t'as pas de paroles, je dis. Je te cause même pas, t'as pas de paroles. C'est vrai, nous, on a des paroles à notre Marseillaise, on les connaît, on les chante par cœur, et on en est fiers, hein, des rassures. Ah oui, oui, oui. Et l'international, il a des paroles aussi, hein. On sait pas très bien ce qu'elles veulent dire, en général, mais enfin... Comment ça, on sait pas très bien ce qu'elles veulent dire ? Il faut dire déjà, on sait pas très bien ce qu'elles veulent dire. Bah si, on sait très bien ce qu'elles veulent dire. Allons, enfants de la patrie. C'est ce que ça veut dire, allons, enfants de la patrie. Bon, allons, enfants de la patrie. Et qu'un pur abreuve nos sillons ? Ah bah, qu'un sang à pur abreuve nos sillons, ça veut dire tout ennemi qui viendra sur notre territoire, nous lui en ferons couler de son sang. Bien sûr. Ah oui, mais là, vous dites ça parce que vous êtes dans un certain niveau aussi. Mais voilà, voilà. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est tarifé. Le jour de gloire est tarifé. Tout est tarifé aujourd'hui. Voilà, c'est assez facile comme explication de texte. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est tarifé. Ensuite, c'est... Contre nous de la tyrannie. Le tendard sanglant est levé. Et bah voilà. Le tendard sanglant est levé. Arrêtez, on se croit sur Radio Courtoisie. Entendez-vous dans nos compagnes, mugir, se ferra ce soldat. Ben voilà, mugir, se ferra ce soldat. Il vient de jusque dans l'ordre. Ah oui, placide et mugir. C'est nos fils ou nos fils et nos compagnes ? Nos fils et nos compagnes, parce que les filles, on s'en foutait à l'époque. Nos fils et nos compagnes. Ah bon, d'accord, oui. Marchons, marchons. Qu'un sanguin pur ? Oui. Abreuve, nous, sillon. Abreuve, nous, sillon. Ça, c'est quand même un appel au meurtre, quand même. Oui, mais ça, c'est pas les paroles d'un chômeur, crois-moi ça. C'est pas un chômeur espagnol. Qu'est-ce qu'on va désormais bientôt pouvoir manger grâce à la FDA ? La FDA. La food de... Les OGM. Non. Ah oui, c'est pas aux Etats-Unis ? Oui, c'est la viande clonée. La viande clonée. Bonne réponse, Virginie Lemoyne. Et ça, je trouve ça génial. Qu'on puisse bientôt manger de la viande clonée. Rendez-vous un peu quelle époque on vit, c'est formidable. C'est formidable. On va pouvoir cloner des beefsteaks, on va pouvoir cloner des... Et comment, et comment ? On clonera pas des beefsteaks, on clonera un animal entier. Tu veux pas reproduire un beefsteak par clonage ? J'essaye d'être un peu... Laurent, je sais qu'il y a beaucoup de travail, mais comment tu veux... Je vais vous cloner une côtelette dans le manche, vous la voulez ? Non, tu clones un animal entier ! Mais oui, mais justement, imaginez, vous achetez un cochon. Avec le pouvoir d'achat qui est de plus en plus faible, on le sait. Mais vous achetez un cochon. Bientôt, on pourra le cloner soi-même, vous savez, avec le progrès. Bien sûr, mais bien sûr. Voilà, on clonera à la maison. Donc, vous achetez un cochon, et bah c'est sans fin. C'est sans fin. T'imagines le nombre de frigos qu'il faut pour trois côtelettes, il faut trois cochons en clonés. Ma mère, d'ailleurs, j'avais l'impression que les pattes, elle les clonait. On en avait tous les jours. C'est pour ça que tu t'es trouvé une vocation de clone, toi. Non, mais c'est génial, quand même, de la viande clonée. Il paraît qu'il n'y a aucun risque. Oui, j'ai entendu dire ça. C'est un charisme, mais psychologiquement. Je vais vous dire tout de suite, il ne faut pas trop s'en faire, parce qu'il y a, j'ai lu le même article que monsieur, mais le chiffre qui m'a le plus étonné, c'est qu'il y a 565 animaux clonés dans le monde. Pas plus. Non, bah ça suffit, 565. Oui, pour toi, oui, pour la maison, ça va. Mais pour le monde... Vous pouvez manger du mouton, vous pouvez manger du cochon, vous pouvez manger... Ah non, le cochon, je ne peux pas être un élément en région. On a enfin cloné. Ah non, cloné, d'accord. D'accord, d'accord, oui, oui. Normalement, je ne mange pas le porc, moi. Nous, les musulmans, on ne peut pas manger de porc. Ah non, toi, non. Et comment vous faites pour vos économies quand vous êtes petit ? Parce que les tirelières en forme de cochon, est-ce que vous avez le droit de les utiliser ou pas ? Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On ne le préfère, on ne le préfère le mettre dans l'armoire. On n'a pas le ferme à cloné. Est-ce qu'il y a les tirelières en forme de mouton pour les arabes ou pas ? Moi, je ne sais pas, je ne sais pas, mais c'est le monde. Il a cassé la ligne. Sur la ligne 12 du métro, vous voyez peut-être Luc Bross faire régulièrement quelque chose d'assez original. Si vous prenez le métro, ligne 12 ou ligne 10 à Paris. Que fait Luc Bross ? Il dit, aidez-moi s'il vous plaît. Non. Ben, mon cochon, ça je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Je n'ai pas de travail ? Non, non, non. Il ne fait pas la manche. Non, justement. Il a une performance. Une performance, en fait. Une performance, le mot est peut-être un peu fort. Il donne de l'argent aux gens ? Non, non, non. Il fait un discours. C'est un petit bout en haillon qui est là dans le métro. Il est comme ça, il a une bouteille de vin rouge dans la poche à demi-but. Et comme ça, il n'est pas rasé. Et chaque fois qu'il voit passer un bourgeois, il sort un billet de 10 euros et le lui donne. Ça serait gentil, ça, hein ? Un clochard prodigue. Pas du tout. Il s'appelle Luc Bross. Et depuis 2004, il est dans le métro sur cette ligne. Et il fait quelque chose d'assez étonnant. Il conduit le train ? Non. Il chante, il chante. Il ne chante pas. Et il ne fait pas un discours ? Non, non, non. Il ne parle pas. Il est assez discret. Parfois, on remarque ce qu'il fait. Et certaines personnes lui disent, non, je vous en prie, arrêtez. Il limite les gens. Il essaie de se suicider, peut-être. Non. Il limite les gens. Non, il ne limite pas les gens. Est-ce qu'il fait des strip-teases ? Vous savez, il y a des gens qui font ça aux Etats-Unis, dans le métro. Il y a des filles qui font des strip-teases. Oui, j'utilise les bars comme si c'était des bars. Ça s'appelle le lap dancing. Il est dans le métro. Le lap dance, dans le métro. Il fait ça du... Il fait une tâche sur la ligne. C'est peut-être un garçon qui fait ça, non ? Non. Comme les clowns, vous savez, qui marchent derrière les gens sur les bouleurs. Lui, il fait ça, mais derrière le train. Non, non. Alors, il est là, dans le métro, à l'intérieur de la rave. Mais il fait ça pour vivre ? Il est dans les wagons, sur le pied. Il est dans les wagons. Dans les wagons. Dans les wagons. Dans les wagons. Mais il fait ça parce que ça l'amuse ou parce que c'est pour gagner de l'argent ? Parce que c'est son art. Ah, c'est son art. C'est un artiste qui chante quelque chose. Il fait des portraits des gens. C'est-à-dire ? Eh bien, il dessine les gens et il leur donne leur... Mieux que dessiner, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Mais il y a une autre particularité. Encore, la réponse n'est pas totale. Il ne l'est pas en rouge. Non. Il ne l'est pas sur un support particulier. Exactement. Sur les cartes oranges. Non, pas sur les cartes oranges. Sur les tickets de métro. Sur les tickets de métro. Bonne réponse, Virginie et Derek. Il fait les portraits des usagers du métro sur des tickets de métro. C'est assez joli, je dois dire. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'il garde ça pour lui. Pour l'instant, il ne les vend pas. Vous pourrez voir ça sur Internet, sur www.cerealpaintings.net. Cerealpaintings.net. Il fait ça depuis... Il a plus de 1000 portraits de voyageurs fixés sur tickets de métro. C'est en couleur, on voit ça. Regardez, je vous montre la photo. Vous verrez ça sur Internet, chez les auditeurs. Et après, il ne les donne pas aux voyageurs du garde. Oui, oui, oui. Et c'est des tickets d'usagers, puisqu'il peint des usagers. Et oui, non, mais c'est assez formidable. Du coup, tu as des trous dans la gueule des gens, tu sais. C'est les yeux. Un jour, il a voulu faire un portrait de Lormano Doux, mais elle n'avait même pas de tickets de métro. Oh non, vraiment. En parlant de ça, les filles sont de plus en plus coquines. J'ai été à la piscine l'autre fois. Une petite fille de 4 ans épilée intégralement, pour te dire. Allez, on reste dans le métro, grâce à cette chanson de Pierre Perret, qui avait réussi à collectionner toutes les stations dans une seule chanson. Pierre Perret, sur Europe 1, dans On va se gêner. J'ai d'autres questions, Pierre Bénichoux. Ah, quelle joie ! Vous êtes encore en train de regarder les portraits des filles ? Oui, parce que vous aviez appelé ce monsieur Luc Bross, en fait. Oui, et alors ? C'était juste marqué depuis 3 ans, Luc Bross, discrètement, le portrait des voyageurs. Ah, ça c'est drôle. Ah ben oui, c'est tout, moi, ça. Depuis 3 ans, Luc Bross, discrètement. Ça ne dit pas comment on lit, évidemment. Luc Bross, discrètement, c'est ce qui avait fait le portrait des voyageurs. Ben oui, exactement. C'est pour ça qu'on ne trouvait pas. Depuis 3 ans, Luc Bross, discrètement, le portrait des voyageurs sur des tickets de métro. Ah oui, oui, oui. Bon, ben merde, alors. Il s'appelle comment, ce monsieur, alors ? Il n'y a pas son nom ? Pas où, il s'appelle. Quand tu seras célèbre, il aura un nom, ça va bien, déjà, comme ça ? Peut-être qu'il porte deux noms, peut-être que c'est Luc Bross, discrètement. Il a le nom de sa mère, à coller le nom de son père. Voilà, non, ben, écoutez, ça arrive, les erreurs, éboué. Je vais vous renvoyer chez Fogiel, moi, ça continue comme ça. Ça ne lui arrive pas de faire des conneries, Fogiel ? Non, c'est rare. Non, c'est très rare, très professionnel. Autre question, c'est parti. Giscard a fait son retour hier pour dire qu'il ne serait pas candidat à la présidence de l'Europe. Présidence de l'Union Européenne. Mais il a aussi signalé autre chose. Il a signalé qu'il ne voulait pas non plus que ce soit Tony Blair. Bonne réponse de Pierre Bellichot. Et pourquoi ? Parce que Tony Blair n'est pas un vrai européen. Parce qu'il ne fait pas partie de toutes les commissions européennes. Et surtout pas de l'euro. Il n'est pas... Et moi, je trouve que, pour le coup, Giscard a totalement raison. Je ne vois pas pourquoi on foutrait un Anglais à la tête de l'Europe, alors que les Anglais n'ont même pas pris la monnaie européenne. Il a été appuyé hier dans le Monde, je crois, par un article de tribune de Balladur, qui dit lui aussi qu'il ne s'en parle. Et donc, ça fait quand même un double camouflet à M. Sarkozy, dont Blair était le candidat. Moi, je suis d'accord avec Giscard. Un Anglais ? On ne va pas mettre un Anglais à la tête de l'Europe. Ce n'est pas logique. Puis quoi aussi ? Et Giscard ? Un turconon, hein ? Vous avez son nom de famille, non ? Destin, Giscard, Destin. Hier, on a vu réapparaître Fidel Castro, 81 ans. Depuis combien de temps n'avait-il pas été revu en public ? Allez, je vous demande un... Deux, trois ans ? Non, non, non. Quelques mois ? Je crois que c'est un an, juste, moi. Non, un peu plus d'un an. Ah, en public ? Un an et demi ? Non. Deux ans ? Un an et trois mois ? Dites, c'est une question sans intérêt. C'est 18 mois. Ce n'est pas un an et demi. On m'a dit un an et demi, non, non, pas du tout. C'est 18 mois. Qui a dit un an et demi ? J'ai dit un an et demi. Vous avez dit un an et demi ? Oui, oui. Ce n'est pas un an et demi, c'est 18 mois. Non, non, mais je ne conteste pas. Non, parce que les mois à Cuba, ce n'est pas comme ici. Bien sûr. Parce que 18 mois à Cuba, ça fait beaucoup plus qu'un an et demi, croyez-moi. Je voudrais vous y voir. Mon cher Jean-Pierre Elkabal, je dois vous signaler, je n'ai pas l'habitude de dégommer les copains, mais là, la vieillesse est un offrage. Chacun le sait. Et ce pauvre ruquier qui, déjà tout à l'heure, a dit M. Bross, parce qu'il m'a fait, je viens de dire que ce n'est pas un an, ce n'est pas un an et demi. Ce n'est pas 18 mois, c'est un an et demi. Puisque vous faites le malin, Bénichoux, dites-moi plutôt quel candidat à la présidentielle de 1988, vient de décéder. Un 8 ? Oui, 88. Ah, je sais, moi. Allez-y. C'est un ancien trotskiste. Oui. Il s'appelle Bross, d'ailleurs. Non. Non, Lambert, Lambert. C'est Lambert, le fameux Pierre Lambert. Bonne réponse. Je crois que ce n'est pas son vrai nom, en fait. Pierre Boussel, c'était son vrai nom, leader historique de la quatrième internationale trotskiste, représentant de la vieille garde du mouvement ouvrier, qui fut lui-même candidat à la présidentielle, je l'avais oublié, je dois dire, en 88, bon, il n'avait recueilli que 0,38% des suffrages, au premier tour, évidemment, et c'est le deuxième, il n'était plus là, on s'entendait. Encore qu'il aurait pu être là, parce qu'à travers un autre candidat, il aurait pu être présent, parce que c'était quelqu'un qui pratiquait ce qu'on appelle l'entrisme, c'est bien ça, Pierre Bénichoux ? Non, il ne pratiquait pas, oui. Ah ben si. Ça a été, lui-même ne pratiquait pas l'entrisme, puisque c'est la première fois qu'il se... Mais il préconisait l'entrisme. C'est-à-dire l'entrisme. Il avait l'entrisme, c'est-à-dire, au lieu de rester un parti complètement à l'écart des autres, il faisait entrer, comme des sous-marins, les membres de son parti, dans des gouvernements, dans des formations politiques autres. C'était l'entrisme. D'où mon idée qu'au deuxième tour, il aurait pu y avoir quelqu'un, sans qu'on le sache, qui soit l'ambertiste. Voilà ce que j'ai voulu dire. Mais d'ailleurs, on a prouvé que M. Jospin avait été l'ambertiste dans sa jeunesse, comme beaucoup de jeunes gens qui étaient tentés par le Trotskis, et on s'est demandé, est-ce qu'il était resté toujours un envoyé spécial de... Un sous-marin Trotskis. Un sous-marin Trotskis. Moi, je croyais, je crois plutôt qu'il était, qu'il est resté avec Lambert en tant que sous-marin de Mitterrand chez les Trotskis pour savoir comment avoir cette frange de la gauche incontrôlable. Sarkozy, c'est un Trotskiste, alors avec tous les mecs de gauche qu'il a fait entrer dans son gouvernement... Il fait de l'entrisme, vous avez raison, en quelque sorte. Tiens, à propos du Président de la République, on peut lire un papier assez amusant de Patrick Besson qui continue son petit feuilleton sur Carla Bruni et Nicolas Sarkozy. On se souvient qu'il y a 8 ou 15 jours, Patrick Besson avait fait un édito, enfin un papier comme il le fait chaque semaine dans Le Point plutôt drôle, où il disait en gros qu'il avait été lui aussi parmi... on comprenait à demi-mot dans son papier qu'il avait été parmi les ex de Carla Bruni. Alors là, cette semaine, dans Le Point, il fait encore mieux, Besson, 24 conseils au Président de la République en vue de ses noces avec Mademoiselle Bruni. Alors je vais vous donner quelques... un des conseils. On ne va pas trouver les 24 quand même. Non, 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 je vais vous en demander un. Tu ne le tueras pas. Premier conseil, on donne 24 conseils au Président, Patrick Besson. Premier conseil, ne pas parler à la future Madame Sarkozy de vos goûts musicaux. Serge Lama, Jim Henson, Enrico Macias. Deuxième conseil, dans le même ordre d'idées, évitez toute rencontre entre elles et Mireille et Mathieu. Troisième conseil, d'une façon générale, musicalement, faites un effort. Quatrième conseil, écoutez bien, éloignez votre fils aîné de votre nouveau couple. Quel est le cinquième conseil ? Pour le mariage, il y avait invité impérativement Bernard Kouchner pour avoir des sacs de riz gratuits, tu sais, à la sortie du... Non, il n'y aurait pu, c'est drôle, mais ce n'est pas ça. Non, éloignez votre deuxième fils également. Bonne réponse, Virginie Lama. C'est écrit de façon un peu plus drôle que ça encore, mais c'est tout à fait ça. Quatrième conseil, c'était éloignez votre fils aîné de votre nouveau couple. Cinquième conseil, à la réflexion, le cadet aussi. Vous savez pourquoi éloignez votre fils aîné ? Évidemment, c'est pourquoi, c'est parce qu'elle a, évidemment, fauché le fils de son propre compagnon, c'est bien ça. De qui ? Je suis au courant, je suis au courant. Celui qui s'appelle Raphaël, avec qui elle a eu cet enfant, était le fils d'un monsieur avec qui elle avait une histoire d'amour. Alors, je vous donne quelques autres conseils, je ne vais pas vous donner les 24 parce qu'ils sont plutôt rigolos. Neuvième conseil, par exemple, en cas d'échec à la prochaine élection présidentielle, vous attendre à redevenir célibataire. C'est terrible quand même. C'est très méchant, je dois dire, très méchant. Dixième conseil, un bouquet de fleurs à Laurent Fabius serait fair play. Vingtième conseil, un voyage où il ne faut pas que vous emmeniez Carla, c'est Washington, au cas où Barack Obama serait élu président des Etats-Unis, car on ne sait jamais. C'est terrible. L'image qu'il donne de Carla Bruni est terrible, Patrick Blesson. Manifestement, il se venge, il y a quelque chose. Ou alors, elle lui a dit non. Non ? C'est ça. Moi, je pense que s'il avait une histoire avec cette femme, il n'aurait pas le mauvais goût de faire cela. Quoique, parier sur le bon coup des gens, on perd souvent, mais quand même. Je pense que la chute de Sarkozy dans les sondages, c'est tous les ex de Carla Bruni qui ont voté contre lui. Allez, une autre question, Michel Drucker, le 15 mars prochain, fera son émission tenue de soirée à Bruxelles. Pourquoi ? Parce qu'il va avec M. Geluc, là-bas. Non, non. Il y a une raison bien précise. C'est la fête nationale belge le 15 mars ? C'est une raison culinaire. Non. On va fêter la réconciliation de la Belgique, non ? Non. Parce que le 15 juin, c'est une date... Ce n'est pas le 15 juin, c'est le 15 mars. Ah, pardon. Donc, si ça mettait le 15 juin... Mais ce n'est pas le 15 juin. Je vous aurais dit... Ben oui, mais ce n'est pas le 15 juin. Alors, moi, ce que je vous aurais dit spontanément... Mais ce n'est pas le 15 juin. C'est la date de naissance. C'est le 15 mars. Parce que le 16 mars... Ah, Johnny Hallyday. Oui, mais ce n'est pas le 15 juin. Ah, ben, c'est quoi ? Alors, peut-être que comme c'est trois mois avant... La naissance de Johnny Hallyday... Je ne sais pas le 15 mars. Le 16 mars, la Belgique n'existe plus, peut-être ? Non. C'est en fonction de l'invité. Non plus. Ah bon. Ce n'est pas lié aux invités. Pas en fonction de ce qui se passe là-bas ? C'est une question très maligne. Et quand vous aurez la réponse, vous direz... Ben oui, évidemment. Ah, ben oui, évidemment. Est-ce que ce n'est pas la journée du chat ? Non, non. C'est la Bramsonne savoir quelque chose avec la Bramsonne. Du tout. Parce que je viens de réécrire les paroles de la Bramsonne. Ah oui ? C'est quoi ? Je suis moi-même un chômeur espagnol qui vit... Qui vit... Qui vit moitié à Barcelone et moitié à Anvers. C'est normal, parce que vous aimez beaucoup la reine, la paella. C'est pas parce qu'il y a des grèves de techniciens français, alors il va falloir une chère à Bruxelles. Non, c'est moins cher. Le 15 mars prochain, tenue de soirée, aura lieu à Bruxelles. Est-ce qu'il y a le lancement d'une festivité, de festivité particulière à Bruxelles ? Du tout. Ça a rapport avec la Belgique ? Je pense qu'on peut tenir jusqu'à 17h. Ça a rapport avec la Belgique ? Oui, ou non ? Ça aurait pu être ailleurs qu'en Belgique. Ah bon ? Parce que le 15 mars à Paris, il ne pouvait pas faire son émission. Mais non, mais c'est pas à Paris, tenue de soirée. C'est dans une ville de France différente chaque mois. Parce qu'il ne pouvait pas la faire, là où il voulait la faire. Il est temps à la francophonie, son... Non, c'est pas la raison. Ah, c'est pas la raison. Il n'y a plus aucune ville de France qui veut l'accueillir. Si ça, justement, il y en a des tas. Ah, mais Bruxelles a payé plus que les autres. Non, non, non. Vous êtes allé, comme c'est votre habitude, vous plaindre auprès du directeur de programme de France 2, en disant, il finit trop tard, et je vais pour l'émission, on commence trop tard. Alors, vous avez dit, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Il y a un décalage horaire avec la Belgique. Et vous avez dit, il n'y a qu'à l'envoyer en Belgique, ce gros con. Vous avez dit, vous en prie, c'est un de vos confrères quand même. Ah, je ne me plains jamais auprès des directeurs. Je ne les vois pas, puis moi, je ne les vois mieux, je ne me parle. Deux, vous avez beaucoup. Deux, ce n'est absolument pas ça. Et puis, Michel est un ami. Oui, alors, voilà, trois, mon son. Bon, écoutez, alors là... J'ai une pièce en promo, merde. Alors, en fait, il devait s'assaler quelque part pour faire son émission. Ça n'a pas été possible. Et géographiquement, c'était la... C'est pas ça, tout était possible. Parce que l'émission va aussi être diffusée sur la RTBF, sur une chaîne belge. Vous oubliez quelque chose d'important. Sa chaîne Olga. Non. Et belge. Ça a un rapport avec sa famille. Non. Ce n'est pas financier du tout. Aucun aspect financier. Non, ça n'a aucun aspect financier. Ça a rapport avec le catering, le catering. Le quoi ? Il y a une exigence d'avoir beaucoup de frites. Les techniciens ont demandé... C'est les techniciens qui veulent... Est-ce que, comme le suggérait Pierre, est-ce que Johnny est de la partie ou pas ? Du tout, on s'en fout. Ça n'a rien à voir avec Johnny. Peut-être qu'il lui sera... Annie Cordy. Non plus, non, non. A Damo. Ce n'est pas lié aux invités. Non, mais c'est lié à un problème avec les villes de France. Oui, un problème. Pas tout à fait un problème, mais c'est lié, oui, aux villes de France. Mais c'est surtout que c'est la veille du Dimanche des Rameaux, quand même, le 15 mars. Regardez votre agenda. Vous venez de regarder votre agenda. Oh non, je sais tout, moi. Je sais que c'est les Rameaux et les Pâques, c'est après. Il ferait mieux de savoir autre chose, Pierre Bénichoux, sur ces dates-là. Ah, c'est la 5 quelque chose. Non, 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 non. Qu'est-ce qui va se passer cette année, à cette époque-là ? C'est le municipal ! Et il ne veut pas privilégier une ville plutôt que d'autres. Bonne réponse de Pierre Bénichoux. Évidemment, pour respecter la neutralité. T'as vu ce qu'il a fait ou pas ? Bonne réponse, il a fait un petit tour sur sa chaise comme ça. Mais oui, parce que j'ai beaucoup de public derrière. Je me l'obéga le vol. C'est le premier tour des municipales. Mais oui, évidemment, parce que... Vous savez, pour être brillant, il faut réfléchir à l'époque. C'est ça qui nous manque. C'est un peu long à venir sur cette histoire. Un peu long. Michel Drucker se rend chaque mois dans une ville de Provence. Alors, ce n'est pas pour privilégier une ville par rapport à une autre. C'est plutôt pour ne pas privilégier le maire d'une ville par rapport à ses adversaires. Vous vous rendez compte, par exemple, il va faire l'émission, je ne sais pas, Montélimar. Évidemment, c'est favorable au maire actuel de Montélimar. C'est qui, d'ailleurs ? Je n'en sais rien. Non, non, il a eu peur que ça lui retombe sur les dougas. Enfin voilà, donc, il ira à Bruxelles le 15 mars. C'était une bonne question, ça, quand même. Non, oui, c'était pas mal. Peut-être, d'ailleurs, dans la programmation, il y aura Philippe Laville. Pourquoi pas ? En tout cas, il est dans la nôtre, Philippe Laville. Oh, cet enchaînement formidable ! Philippe Laville, quel métier ! La ville de Bruxelles ! Il sera samedi soir à l'Européen, Philippe Laville, et à cette occasion, on écoute une de ses chansons les plus connues, les plus chaudes. Et tape sur des bonbons ! Non, Colé Serré, rendu avec Jocelyne Berroir. Colé Serré, une des chansons qu'il interprétera à l'Européen samedi. En continuant, question avant 17 ans, on a le temps pour deux ou trois questions, à mon avis. Madame Chirac, remarquez même peut-être pour une seule question, vu la vitesse à laquelle vous répondez. Merci. Merci, merci. Au début, vous avez répondu vite, mais enfin là, sur le coup de Bruxelles, ne pas savoir qu'il y avait la municipale en mars en France. Non, parce que je ne savais pas que c'était le dimanche des rameaux, c'est pour ça que j'ai confondu. On achète du buis au rameau, c'est ça, non, Pierre Bénichoux ? Ah non ! Ah si ! Du gui ! Non, du bui ! Le gui, c'est pour le premier nom, et on achète des branches de buis au rameau. Ma mère ramenait du buis. Je ne me trompe pas, non ? Ça se trouve ou est-ce ? Non, vous n'êtes pas catholique, vous. Mais chez nous, les catholiques, on ramenait du buis, qu'on mettait ensuite au-dessus de la porte pour avoir du bonheur. Toute l'année, M. Bénichoux. Ah bah c'est bien. Chez nous, on a que du malheur. À la maison, ils vont mieux ramener du boulot que du buis. Derek. Oh, c'est joli, c'est joli. C'est joli. Si vous ramenez du boulot, vous pouvez acheter du buis. On peut aussi accrocher une petite... Un des premiers jeux de mots, quand j'étais gamin, j'avais dit à maman, c'est beaucoup de buis pour rien. Mais bon, déjà très Shakespearean. On va accrocher une petite branche de boulot au-dessus de la porte aussi. Mme Bernadette Chirac a été vue dans un endroit où on ne la voit que très, très rarement. Au Queen. Le 13 janvier dernier. Où était-elle ? Un confectionneur, je ne sais pas, un marchand de linge de la rue de Paris. C'est Leclerc ? Non. Elle a acheté des serviettes éponges. Non, aucun rapport avec les pièces jaunes. Oui, tout à fait. À la Banque de France. Il y a un rapport avec les pièces jaunes, oui et non. Enfin, oui. C'était grâce ou à cause des pièces jaunes qu'elle était là. Elle était allée au club de sport de David Douillet. Et ensemble, ils ont compté dans les vestiaires, ils ont compté toutes les pièces. Non. Toutes les deux. Non. Non. C'est un club très fermé. Non. C'est un restaurant. Non. On a dit qu'on n'a pas l'habitude de la voir là-bas, mais on l'a déjà vu dans cet endroit. Je crois très très rarement. La clinique des Champs-Elysées ? Non. C'est un lieu public ? Oui. C'est une église ? Non. Une gare ? Non. Une banque ? Non. C'est une chapelle ? Non plus. Un lieu sportif ? Oui. À Paris ? À Paris. Le stade Jean-Douin ? Au Parc des Princes ? Ah, il était au Parc des Princes, oui. Pour quel match ? Pour le match PSG-Lance. PSG-Lance, bonne réponse de Fabrice Edoué. Madame Chirac va très rarement au stade accompagner son mari, même lors des finales de Coupe de France. On voyait souvent le président Chirac, rarement Bernadette à ses côtés. Eh bien là, elle était dans les tribunes du Parc des Princes à Paris pour le match PSG-Lance, puisque je crois qu'une partie de la recette était distribuée à la Fondation Hôpitaux de France. Voilà la raison pour laquelle elle était dans les gradins. Elle fait tout pour l'argent. C'est pas pour elle. C'est pas pour elle, c'est pour le donner un douillet. C'est pour les enfants. Et puis alors, c'est assez touchant d'ailleurs ce qu'on peut lire dans l'Express cette semaine à propos de Madame Chirac. Voilà, je vous lis l'article tel quel, signé Christophe Barbier. Madame Chirac, dont la présence a été remarquée au Parc des Princes à Paris pour le match PSG-Lance, rêve d'aller en Grèce où elle ne s'est jamais rendue. On est compte, elle n'est jamais allée en Grèce. Et elle en rêve. Elle y est allée une fois pour un voyage express pour une série de concerts de son grand ami Yehudi Menouine. Elle est allée une fois alors ? Ben oui. Elle ne s'est pas fait voir du tout, parce qu'on ne sait pas qu'elle y est allée. Elle ne s'est pas fait voir du tout chez les Grecs. C'est vrai que c'est un peu mal écrit, finalement. Elle rêve d'aller en Grèce où elle ne s'est jamais rendue, hormis la... Alors, elle s'est rendue. Il ne faut jamais dire qu'elle ne s'est jamais rendue hormis. Elle y est allée, elle y est allée. Et en plus, c'est Christophe Barbier qui est un éditorialiste. Ce n'est pas un petit scribouillard. Ce n'est pas le type qui dit... Enfin, elle ne s'y est jamais rendue. Il brosse un portrait, tout ça. Pas du tout. C'est Christophe Barbier, directeur de l'Express, qui a fait le nettoyage par le vide quand il est arrivé. Il a un physique extraordinaire. Vous ne voyez jamais sur LCI. Il a un physique d'avant-guerre. On a l'impression qu'il est chef de cabinet du président Bidot. C'est extraordinaire. Chirac, ça me dit quelque chose, ce nom-là. C'est pas un mec qui... Comment il dit ? Elle n'est jamais allée en Grèce. On dirait comme les gosses. Il dit, je ne suis jamais allée au cinéma toute une fois. C'est ça. Elle ne s'est jamais rendue en Grèce, hormis lors d'un voyage express pour une série de concerts de son grand ami Yehudi Menouine. C'est pas Yehudi, merde. Non, mais celle-ci, elle a une barbe comme ça. Oui, mais regarde comme ça marche. Il vaut mieux des vieilles plaisanteries qui marchent que des nouvelles plaisanteries qui ne marchent pas. Je me tue à vous le dire. Non, mais même les pop en Grèce n'ont pas des barbes comme ça, Pierre. Enfin. Alors donc, elle y est allée une fois seulement pour des concerts de Yehudi Menouine. Et moi, Yehudi, merde, oui, très bien. Non, vraiment, écoutez, c'est pas possible. Mais elle craint que son mari, Jacques Chirac, ne soit pas emballé par ce voyage qu'il n'ait pas envie d'aller en Grèce. À cause de Yehudi Menouine, il a peur d'aller au violon, lui. En attendant, Jacques et Bernadette Chirac ont passé les vacances de fin d'année au Maroc avec leur petit-fils Martin qui est maintenant déjà en sixième, nous dit Christophe. Oui, incroyable. Vous vous rendez compte comme ça va vite. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Il va bientôt être en âge de sortir avec Carle Brune. Son grand-père a obtenu qu'il lise deux heures par jour. Deux heures de lecture par jour ? Ça dépend quoi aussi. Mais sa grand-mère lui a quand même offert des mangas pour Noël, nous dit Christophe Barbier. Ah ben l'express, c'est passionnant. Pourtant, il était dans un des plus beaux de tellement. À moins ils se sont trompés de gamin parce que c'est pour le petit japonais qu'ils auraient dû vous faire des mangas. La gazelle d'or. Brad Renfro est un acteur américain qui a 25 ans, dont on parle dans la presse aujourd'hui pour quelles raisons ? Ça va être le nouveau James Bond. Non. La nouvelle James Girl. Brad Renfro, c'est un nouveau concept. Vous voyez, qui sait ? Il a été découvert par le réalisateur Joël Schumacher alors qu'il n'avait que 10 ans et il avait commencé sa carrière en jouant aux côtés de Tommy Lee Jones dans un film qui s'appelait Le Client. Puis on l'a vu ensuite dans Sleepers aux côtés de Brad Pitt où il jouait Brad Pitt enfant. Il a le même prénom, il se ressemble alors ? Brad Renfro, voilà. Est-ce qu'il y a un rapport avec les Oscars ? Pas du tout. C'est pas moi. Alors là, il n'y a pas un nom que je connais. Il n'y a rien rapport avec quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous m'avez dit 12 noms, il n'y en a pas un que je connais à part Brad Pitt. C'est un nom que je connais que de noms en plus. Alors Brad Renfro, je sais pourquoi on en parle. Parce qu'il a fait un livre sur Brad Pitt. Non, non, pas du tout. Il raconte que Brad Pitt... Brad Pitt, vous voyez, qui c'est quand même ? Oui, c'est le chef de la Scientologie. Mais non, ça c'est ça. Je les confonds toujours, moi. Ce sont les mêmes. Il y en a un blond, il y en a un bras. C'est pas du tout le même genre de beau. Il y a deux garçons. Il y en a un brun, il y en a un blond. Il m'aime tous deux à l'heure. Manière. C'est pas du tout le même genre de beauté. Le brun est triste et sérieux, mais le blond rit de tout ce vieux, je crois bien. C'est le brun que je préfère. Il est plus jeune, il est plus beau. Il a une belle couleur. Il s'appelle Brad Renfro. Oui, mais mon blond n'a qu'à s'amener. Avec ses airs de rigoler. C'est pour lui que j'ai envie d'être belle. Ça, c'est le barde dans Astérix. Ça s'est passé en plein mois d'our. Il n'y a rien compris du tout. Il était venu boireux. On le regarde la dernière image. Je ne sais pas ce que ma question. Quand il a eu fini son boc, on a entendu un petit toc. Ah, la patronne n'était pas fière. Il était là tranquille comme tout. Avec au front, un tout petit trou. C'était mon blond qui était parti. Piaf, c'est toujours le nez. C'était mon blond qui était parti. Je pensais que c'était le nouvel hymne espagnol. Regarde bien l'heure. Le jour, je ne chanterai plus. Vous pouvez continuer à chanter si vous voulez, mais pas dans un fléage de 17h. Je vous reposerai la question après. A tout de suite. Europe 1, Europe 1. On va se gêner de Chorettier, Bénichoux, Virginie Lemoyne, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Jean-François Lérec. Et une petite question intéressante. Depuis le 1er janvier, certains tabacs, restaurants, cafés provinciaux souffrent de quelque chose dont ne souffrent pas les cafés, tabacs, restaurants parisiens. Quoi donc ? En province, ils souffrent de quelque chose ? Plus qu'à Paris. Aller retomber l'interdiction du tabac, non ? Alors, ce n'est pas directement... Il y a plus de brigades de... C'est lié à ça, mais ce n'est pas à ça. Il y a plus de brigades de contrôle, il y a moins de consommateurs. Non, non. Il y a plus d'alcooliques ? Non. Ils ne vendent plus de briquets ? Non. Non, ce n'est pas ça non plus. Mais c'est lié, évidemment, à l'interdiction du tabac. Il n'y a pas plus de brigades de contrôle en province. Ah, il y a les gens qui vont fumer dehors et les voisins appellent les flics parce qu'il y a du tapage nocturne ? Non, ce n'est pas ça, mais ça aurait pu être ça. C'est lié aux gens qui vont fumer dehors, en tout cas. Oui, exact. Ils sont obligés d'installer des terrasses. Ils en ont pas pu. Chauffantes, et ça, il y en a moins en province qu'à Paris. Non, ce n'est pas ça. Ils sont obligés de payer pour le ramassage des mégots ? Non, non plus. Il y a plus de suicides. C'est pour donner un petit peu de trucs d'aspect tragique à cette question dont la solution vous semblait d'un ennui fétide. Il y a beaucoup plus de suicides. Des suicides d'enfants. Il y a plus de cancérologues. Je vais le muscler un peu. Bien sûr. Plus de cancérologues au chômage ? Non. Pourquoi plus en province qu'à Paris ? Parce qu'à Paris, on fait quelque chose qu'on ne fait pas forcément en province. dans les cafés et les bars. Quand je dis on, je parle des patrons. Ah oui. À Paris, dans chaque faubourg. Oui, à Paris, quand vient l'amour ? Non, non, je ne chanterai plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de haut vent pour se protéger de la pluie ? Non, 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 aucun rapport. Il ne pleut pas à Paris, peut-être ? Il ne pleut qu'en province ? Non, mais il y a des hauts vents. Le fait que certaines personnes aient fumé, dehors, vous l'avez dit tout à l'heure, Derek, c'est lié à ça. Alors, quoi ? Ça fait des incendies, ça fait des feux de forêt. Non, oui. Non, je disais l'autre jour, je suis dans un club échangiste. Si tu veux, après l'amour, tu aimes bien fumer une clope. Tu sors, tu es en lieu public. Je prends 150 euros pour exhibitionnisme, du coup, si tu veux. Donc, tu ne sais plus où tu peux fumer, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Ça devient super chiant. C'est marrant, c'est fumer à l'intérieur. On est dans un club échangiste, quand même. C'est très mal élevé. C'est très mal élevé de fumer à l'intérieur. Vous dites, eh oh, qu'est-ce que je fais avec mes clients qui sont dehors en train de fumer ? Oh, bah, oh ! Je mets de la musique. C'est mes clients qui suivent. Ah, ils sont malades ? Pourquoi est-ce qu'en province, ils ont ramé de la musique à Paris ? C'est pas que ça coûte plus cher. Ah non, ils sortent avec leur verre dehors, ils ne ramènent pas les verres. Non. Ah non, ils sortent, ils prennent leur café, et ça s'appelle le café basket. C'est-à-dire ? Ils prennent leur café, ils le boivent, ils disent, je vais fumer une cigarette dehors, et ils ne reviennent pas payer leur café. Le plan basket. Et pourquoi, pourquoi, il y a plus de plans basket en province qu'à Paris ? Parce qu'à Paris, on paye tout de suite. Effectivement, dans les pubs et la plupart des cafés parisiens, le problème ne se pose pas, étant donné que les serveurs encaissent d'emblée les consommations de leurs clients, ce qui permet de limiter le risque de départ impromptu, alors que, paraît-il, on va vérifier tout de suite, paraît-il, il y aurait multiplication de plans basket, un café, une clope et pas de notes, resto basket ou plan basket dans certains cafés de... Plan basket, ça veut dire qu'on se sauve. Exactement. C'est comme le coucher valise. Alors, dans l'article que j'ai devant moi, publié par le journal 20 minutes, on cite entre autres différentes brasseries, différents cafés, et on nous cite la brasserie, la calèche, qui se trouve à Paris, justement. Monsieur Esnaud, vous-même, vous n'êtes pas victime, donc, de plans basket. Racontez-nous. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, non, mais certains de mes collègues, oui. C'est vrai ? Alors, donc, oui, le problème, c'est que, bon, moi, je ne me plains pas trop au niveau de ça parce que j'ai une clientèle attitrée. Par contre, j'ai d'autres collègues qui ont du passage, des gens qui ne sont pas connus, donc, ils s'assoient, ils consomment, ils disent, on peut fumer une cigarette et puis, ils sont bons. Surtout, à côté du bout de métro, en plus, ça sera plus facile, ou à côté des gares. Donc, c'est un très gros problème parce que nous, perdons du chiffre d'affaires, parce que moi, je suis déjà à moins 20%. Donc, si ça continue comme ça, je serais obligé de fermer. Moins 20% à cause de la loi du 1er janvier. Oui, voilà. Oui, mais il ne faut pas vendre de basket dans votre établissement. Les gens ne consomment plus, ils s'étonnent après. Les gens ne consomment plus, ils ne mangent plus parce qu'après manger une petite cigarette, ça fait du mien. Bon, quand il fait beau, regagner du pouvoir d'achat puisque les paquets de cigarettes sont chers. Oui, je suis d'accord, mais moi, je vois le matin, les gens qui boivent 2-3 cafés, ils fument 2-3 cigarettes, aujourd'hui, ils n'ont bu qu'un café. C'est tout. Le soir, à l'apéritif, les gens ne boivent plus parce qu'ils voient 2-3 verres, ils fument 2-3 clopes. C'est un balcouillon. Voilà. Ils ne fument plus, ils ne boivent plus. Ils ne boivent plus. Ils ne sont merdes. Ils conduisent plus. Ils ne vont trouver plus mieux. Je vois le samedi, j'ai des clients qui viennent faire des parties de belote, ils ne viennent plus du tout. Ce qu'ils font, ils achètent le pack de bière, le boudou et le husky, ils vont chez eux. Elle est belle, la France. Ils ont le droit de fumer chez eux ? Je crois que M. Sarkozy, il a fait un truc, là, je crois qu'on est en train de mettre la France à cul. Mais ils ont le droit de fumer chez eux ? Oui, chez eux, encore, j'espère. Il y a un truc que je vais vous dire aussi, c'est que j'estime ce que nous sommes patrons d'un bar, nous payons un loyer, nous payons les ursaf, et on nous dise chez nous, en disant, vous n'avez pas le droit de faire ceci, de faire cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eux, quand ils vont manger dans les restaurants, tu manges pour 200-300 euros par tête de pipe, ils se permettent de fumer leur cigare. Vous avez vu M. Sarkozy fumer le cigare dans un restaurant ? Moi-même, je ne l'ai pas vu, mais il y a certains qui ne l'ont vu. Même des gens du gouvernement. C'est des restaurants, c'est par tête de pipe, monsieur, donc ce n'est pas pareil. On vous remercie pour votre témoignage, c'est très sympathique. On va se gêner, c'est l'heure de Serge Liadot. Bonjour Serge ! Bonjour Laurent ! Bonjour à tous ! Bonjour ! Salut ! Vous êtes tranquille, vous fumez, peinard chez vous ? Ah non, je ne fume plus ! Vous fumez plus ? Ah bon, alors ça va. Mais en revanche, vous cherchez pour nous des chansons, des quiz spéciaux et là, le quiz était un peu chiant cette semaine, il faut bien dire. C'est pas ma faute, c'est le président de la République qui l'avait lancé comme ça. Parce que c'était un quiz spécial civilisation avec les termes civilisés, civilisation. Mais bon, vous avez quand même réussi à trouver 11 chansons qui avaient intégré ces mots-là. Sur les 11, je crois que nos amis chroniqueurs hier en avaient trouvé quand même un, deux, trois, quatre et trois, sept, il en manquait donc quatre autres, c'est bien ça ? Exactement ça, oui. Et on a eu une gagnante qui s'appelle Isabelle, Isabelle Bardon. et Isabelle, elle a réussi à identifier les quatre manquants. Elle va donc gagner non seulement le livre de Jean-François Derrec, mais Pensez à moi, publié chez Plon, lui offre, vous êtes d'accord ? Jean-François. Mais aussi les deux livres d'Annie Lemoyne, Vues sur mer et la vie d'avant. On a aussi proposé des places pour aller applaudir Titov et Elisa Tovati dans Open Bed au Théâtre des Bouffes Parisiens à partir du 12 février. Et aussi Mamane qui sera dans son spectacle Mamane malmène les mots à la Belle-Villoise mais ce sera seulement fin février. Voilà dans le filet garni quelques cadeaux pour notre gagnante Isabelle. On réécoute ensemble le quiz. Allons-y. La politique de civilisation, c'est la politique de la vie, c'est la politique qui est nécessaire. Des brillantes civilisations qui n'ont pas laissé d'écriture mais des monuments et de... Ça c'était Mano, il fallait trouver Mano. Ça c'était Isabelle Aubray qu'il fallait identifier. Akhenaton avait été trouvé hier. Bernard Lavillier aussi. Dick Hanegarde. Axel Red. Le prochain n'avait pas été trouvé, écoutez. Le prochain n'était pas facile à identifier. C'était Sergent Garcia. Ça c'est Christophe Maé trouvé déjà. Le prochain n'avait pas été trouvé non plus, pourtant c'était assez facile. Myosec. C'était Myosec. Bravo Michalak, vous auriez été là. Moustaki. La civilisation au bras des mercenaires. Je changerai la sève. Renaud. Et Renaud. Contre mon sang impur d'être civilisé. Vous nous ferez quelque chose de plus guet la semaine prochaine. On vous applaudit quand même. Oui, c'est prévu, il y aura quelque chose de plus guet. Mais de toute façon, c'est bien. Voilà, ce sont des chansons pour faire réfléchir. Il en faut de temps en temps. Mais oui, bien sûr. Et je suis sûr d'ailleurs que c'est le cas de votre chanson Flash sur la laïcité positive de M. Sarkozy. Depuis qu'il est chanoine à Saint-Jean-de-Latran, frère Nicolas Smeta prêchera tout bout de champ. Présider les Français, ça ne lui suffit plus. Maintenant, son objectif, c'est de devenir Jésus. La toute dernière trouvaille qu'il cultive aux Anagloria se nomme laïcité positive. Alléluia. Sur les chaînes publiques, c'est l'espoir qu'on caresse. Pour remplacer la pub, il y aura trois heures de messe. Étrange parabole, la télé pub laïque fera de la pub laïcité pour tube catholique. Allez, merci Serge. À demain. Bravo pour cette chanson. On prend quelques blagues de Derek dans son... Et franchement, tout n'est pas de lui. Mais à 90%, il est drôle, ce bouquin. Franchement. Je vous jure. J'en prends... Allez, au hasard. Tiens, vous savez ce qu'on va faire ? Vous me donnez chacun un numéro de page. C'est le meilleur qu'à 14. Page 14. Pour un livre. Alors attendez, ça va jusqu'à la page 281. 278. Alors, 278. Hop, j'y vais. Il a peut-être gardé le meilleur pour la fin. Page 278. Voilà. Georges Moussa. Alors, c'est sur les chanteurs. Ah oui, c'était des questions que je posais dans votre émission. Alors, vous dites à Georges Moustaki, je suis très ému. Vous avez écrit une chanson pour moi avant même de me connaître avec ma gueule de Derek, de Juif marrant, de Pietre grec et mes cheveux aux 80. Comment avez-vous su, il y a plus de 35 ans, que mes cheveux allaient partir aux 80 ? C'est pas mal. Ah oui, on va prendre plutôt la partie qui n'est pas consacrée aux chanteurs. Alors, ça va jusqu'à la page 259. 238. 238 pour Pierre Vénichoux. Je vais page 238. Le JT de Jean-Pierre Pernault, ma femme ne veut plus le regarder. Elle dit que ça lui fait pousser les gants Mapa. Moi, ça me fait rire, ça. Vous pouvez pousser quoi ? Les gants Mapa. Les gants Mapa, c'est des trucs que tu connais pas, c'est des trucs dans la cuisine. En France, on aime bien les hommes politiques honnêtes comme Jospin, Recard ou Bayrou. Et finalement, on est limitérant au Chirac. Celle-là est bien. Sarkozy a fait un super discours sur la francophonie, mais pour toucher plus de monde, il l'a fait en anglais. C'est bien, ça. J'ai fait croire à une fille que je m'étais fait greffer un pénis bionique pour pouvoir la sauter. Et elle t'a cru ? Bien sûr, elle m'a même dit qu'on dirait presque un vrai. Si, ça, c'est drôle. Les transports en commun, j'aime bien, mais surtout quand c'est pas en commun. Une pizza, il faut que ce soit bien dégueulasse, sinon c'est pas une bonne pizza. Ah, ça, c'est bien. Ils ont sorti le jeu qui veut gagner des millions. Tu peux l'acheter, mais sans les millions, sinon c'est trop cher. Bah, ça n'a aucun intérêt sans les millions. Autant jouer aux 421, au moins tu peux gagner une tournée. Si, ça, c'est bien. Ah, voilà. Non, il y en a les biens. Bonjour, monsieur le boucher. Je voudrais un steak de 200 grammes. Pas de problème. 220 grammes, ça ira. Pas de problème. Combien ? 8,50 euros. 7 euros, ça ira. Ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Si j'avais les moyens d'acheter ce bouquin, dis donc. C'est combien le prix ? Le prix, 15 euros. Une misère, une misère. 15 euros, ça va. Les champignons n'ont pas de sexe, mais la réciproque n'est pas toujours vraie. C'est Jean-François Derec, mais pensez à moi. Édité chez Plon. Il va de soi qu'on a appris aujourd'hui la disparition de Carlos et que nous en parlerons demain avec tous les chroniqueurs, mais nous devions d'écouter au moins une fois encore cet après-midi Carlos dans un de ses grands sujets. Fabrice Éboué, Virginie Lemoyne, Jérémy Michalab, Pierre Lémy Chou, Jean-François Derec. Et on parle du DVD de la semaine, un film dont on avait beaucoup parlé dans la presse, qui avait connu un bon succès aussi au cinéma, dans les salles, mais il faut dire que la critique était élogieuse. Il avait reçu un prix, une palme à Cannes, si ma mémoire est bonne, le prix du jury au Festival de Cannes. Et il s'agit d'un dessin animé, un dessin animé français dont on a parlé d'ailleurs aussi à l'occasion des Golden Globes, je crois, puisque outre Marion Cotillard dans la catégorie actrice de films musicaux, je crois que le film Persepolis, puisque c'est ce film dont il s'agit, a lui aussi reçu un Golden Globe. D'après l'oeuvre originale de Marjan Satrapi, ce dessin animé, signé Marjan Satrapi et Vincent Paronot est enfin sorti en DVD pour ceux qui n'avaient pas pu aller le voir en salle. On a confié le DVD à Virginie Lemoyne, Jérémy Michalak et Jean-François Derec. Alors, j'ai envie de commencer par vous, Virginie, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, j'étais totalement bouleversée, je n'avais pas du tout l'occasion de le voir en salle. C'est une histoire qui me touche d'autant plus que mon compagnon est iranien. C'est pas vrai ? Oui, qu'il a vécu la même histoire et qu'il en a fait aussi un très beau spectacle qu'il a joué tout cet automne à Paris. Comment il s'appelle votre compagnon iranien ? Darius Ketari. Voilà pourquoi je suis contre d'inviter les femmes dans cette émission. Pourquoi ? Tout d'un coup, t'es là, tu te reposes tranquillement, tu te dis c'est aux autres de parler, je vais dormir un peu, t'entends, mon compagnon est iranien. Mais c'est pas des phrases à dire. Je ne le dirai plus jamais. La prochaine fois, je dirai mon compagnon est italien. Je ne dis pas mon compagnon de toute façon. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? On n'a pas besoin de connaître l'avis privé des gens et qui... Moi, j'ai des compagnons, tu dis, je n'en parle jamais. J'ai un compagnon et un tiranien. J'ai un copain, ça nous laisse de l'espoir. J'ai du la plus d'or. J'étais vraiment bouleversé par ce film. J'ai pleuré tout du long. C'est pas vrai. Oui, absolument. J'ai retrouvé beaucoup, beaucoup de... Il y a un compagnon iranien. J'ai retrouvé beaucoup, beaucoup d'événements qui ont été racontés par mon compagnon et par sa famille. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très sensible. C'était formidablement fait. Et puis, c'est extrêmement touchant. Je trouve que les dessins sont magnifiques. Les personnages sont formidablement campés. C'est en noir et blanc. C'est un dessin animé en noir et blanc. Parfois en couleur. Parfois en couleur. Très peu, parfois en couleur. Et elle est un personnage extraordinaire et sa famille aussi. Sa grand-mère avait l'air d'être un personnage absolument extraordinaire. C'est un dessin animé à boutique. sa grand-mère avait l'air d'être un personnage absolument hors pair. Et on peut citer en tout cas les comédiens qui font les voix. Il y a Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Daniel Darion qui fait la voix de la grand-mère. C'est absolument magnifique. Persepolis. Vous vous apprêtez le DVD maintenant, Téhéran. En tout cas, je pouvais le garder. Téhéran le DVD. Téhéran le DVD à Laurent Ruquier. Et vous, Jean-François Derec, alors ? Alors, je l'ai regardé. Mais alors, moi, quand vous m'avez appelé, j'avais mal compris au téléphone, j'avais compris Persepolix. Ah oui. Et donc, je me suis dit, bon, c'est une nouvelle aventure d'Astérix. Genre Astérix... En Iran. En Iran, contre les Perses, les Islamiques, avec des nouveaux personnages et ben non, c'est un dessin animé en noir et blanc. En noir et blanc, donc il faut déjà aimer le dessin animé en noir et blanc. Ça, c'est sûr. Parce que bon. Mais ça m'a rajeuné parce que moi, le dernier que j'avais vu en noir et blanc, c'était Blanche-Neige en 1932. Ah oui. Alors pour la petite histoire, moi, j'ai du mal avec les DVD. Et alors, j'avais mis la version iranienne avec la version originale sous-titrée... En iranien ? Non, sous-titrée pour... Enfin, pas sous-titrée, la version pour sourd et malentendant. Alors brusquement, ça s'est mis à gueuler dans tout le quartier en iranien, à l'Akbar, tout ça, alors il y a une gêne qui a débarqué. Enfin, bon, ouais. Enfin, ça s'est arrangé. Enfin bon, donc, alors c'est un film, donc, oui, comme tu l'as très bien dit, c'est un dessin animé en noir et blanc, donc il raconte un peu l'histoire de cette petite fille iranienne, donc en fait, c'est la même chose qu'il y a à peu près dans les journaux, en gros, mais c'est en... Et effectivement, à un moment, il y a de la couleur quand elle arrive. Oui, parce que alors, ses parents, ils l'envoient en Europe parce que, bon, elle a insulté sa prof de religion, donc il l'envoie se cacher en Europe. Et là, en Autriche, je ne sais pas trop pourquoi l'Autriche, mais enfin bon. Et justement, là, quand elle arrive en Autriche, c'est en couleur pour montrer. Bon, quand je dis couleur, il y en a deux. Il y a le marron et le beige. C'est pas une très fun comme couleur. Mais enfin bon, ça change quand même. Et alors là, elle découvre l'Europe. C'est-à-dire, c'est-à-dire donc la drogue. Non, oui, les punks, la drogue et les homosexuels. Pour elle, c'est ça. Et Derrick aussi. Parce qu'elle voit Derrick à la télé. Alors là, quand elle a vu Derrick, elle a dit... Oui, ça, elle a dit ça j'en rend parce que Derrick, elle en a chez elle pour le pétrole. Et donc, voilà, alors vous allez me demander évidemment qu'est-ce que j'en ai pensé. Alors, c'est très difficile ce genre de film parce que si vous dites que ça ne vous a pas plu, tout de suite, on vous traite de réac, facho, sarcosiste, quasiment. Si ça vous a plu, on vous traite de bobos, velibistes et liseurs de Télérama. Mais non, par contre, c'est quand même un dessin animé, c'est pas ratatouille, vous l'avez compris. D'un certain niveau intellectuel. Et maintenant, je comprends pourquoi vous m'avez demandé de le lire. Pourquoi ? Parce que c'est d'un certain niveau intellectuel. Michel Lac, vous ? Oui, pareil, je ne sais pas quoi en dire de mal et je ne sais pas trop quoi en dire de bien si ce n'est que quand on suit l'histoire de cette petite fille qui, à la fin, quitte définitivement l'Iran et la République islamique et qui paye au prix fort le prix de la liberté puisqu'elle fait une croix sur son pays, elle fait une croix sur sa famille, sur ses amis, sur ses parents pour venir habiter en France. C'est comme ça que se termine le film. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que dans les bonus du DVD, on voit Marjane, la réalisatrice et qui est aussi l'héroïne du film, on la voit en vrai, en chair et en os, elle a une quarantaine d'années et on la voit en train de préparer ce film. On la voit avec une sorte de décolleté formidable avec une poitrine au plus lente en dessous, on la voit en train de fumer des cigarettes, on la voit en train de driver toute une équipe de techniciens qui sont en train de produire le film d'animation et on se dit que finalement, le prix de la liberté, elle a payé le prix fort, certes, mais finalement, ce film, c'est la version concrète de cette liberté. La consécration de ça. C'est la consécration de ça, exactement. Persepolis, d'après l'oeuvre originale de Marjane Satrapi, conseillée fortement par Virginie Le Moine. Absolument. Marjane Satrapi, en fait, je l'avais repéré il y a plusieurs années quand elle avait sorti son premier album, Persepolis, parce qu'on le trouve aussi en bande dessinée, au départ, ce sont des bandes dessinées. c'est une bande dessinée. Je trouve que c'est une femme absolument extraordinaire qui a un caractère bien trempé, un courage extraordinaire parce que c'est vrai, pour affronter son professeur de religion comme elle le fait, nous, ça nous paraît très simple quand on est dans une terre de liberté, mais c'est quelqu'un quand même qui a un grand courage. Alors, à regarder avec des amis concernés. Ce n'est pas n'importe qui. Voilà, si vous avez un compagnon iranien, vous me apprécierez encore plus. Non mais c'est rigolo, c'est quand même plein d'humour aussi. Merci de le dire. Il y a des choses très rigolantes. Non parce que Derek et vous, Michalak, vous ne nous avez pas forcément envie de donner, de donner envie de le regarder. C'est très drôle et c'est tout à fait bouleversant. Moi, j'ai ri, j'ai pleuré, j'étais très bouleversée. Mais en dehors de ma vie personnelle, de toute façon, je trouve que le témoignage... Qu'est-ce qu'on va faire ? Vous allez me prêter votre compagnon iranien et je vais le regarder avec lui. Il est très beau en plus. Allez, on se retrouve après la pub. Allez, les cinq dernières minutes de cette émission avec Paul Vermus au téléphone. Bonjour Paul. Bonjour mes amis, bonjour Laurent. Alors d'abord Paul, je suis obligé, tendez les mains là Paul, tendez les mains. Vous voulez me donner une petite quatre là ? Voilà, oui, j'ai une règle, je vais vous taper sur le dos. Je suis trompé de lundi, ça arrive à tout le monde, vous parlez de la soirée des chansonniers. Ben oui, parce que dans l'émission, vous nous avez annoncé lundi prochain, une soirée hommage à Anne-Marie Carrière. Mais c'était... Des tas de gens s'inscrivaient pour aller lundi prochain participer à cette soirée. Or, c'était la veille. Mais Laurent, j'ai tellement... La veille du jour où vous l'avez annoncé. Mais j'ai tellement de soirées. Je suis très demandé depuis que je suis à l'antenne à vos côtés. Ah, c'est vrai. Un petit peu, il y a des confusions, vous voyez, ça peut arriver. J'ai pas reçu d'ailleurs les 10% que normalement vous deviez me reverser. Ben, on se reverra bientôt, ne vous inquiétez pas. Non, non, il faut vraiment, je vous demande un peu d'indulgence. Là, vraiment, l'erreur est humaine. Ben, c'est quand même, c'est une grosse erreur. C'est une erreur. Vous racontez une soirée à venir alors qu'elle a déjà eu lieu. Ben, preuve que j'avais vécu en tous les cas. Heureusement, vous nous revenez avec des tas de scoops sur le couple présidentiel. Ah bon ? Alors déjà, je peux vous affirmer que les rumeurs de mariage de Carla et Nicolas, jeudi dernier, à la mairie du 16ème, ça a été tout simplement lancé par l'Elysée. C'est ce qu'on appelle un leurre. Le journaliste de l'Est républicain que j'ai vu à la télé chez vous hier soir s'est fait manipuler en beauté. Il n'y a pas plus de mariage que de bord en broche. Il est tombé dans le piège. D'ailleurs, le mariage s'aurait remis au calandre grec pour cause de baisse dans les sondages. Ah oui. Ah vous voyez, c'est intéressant. À la demande de sa garde rapprochée, Nicolas Sarkozy va disparaître un temps des médias en tous les cas pour tout ce qui est du domaine du futile. On va le voir que dans les problèmes sociaux. N'empêche que le mal est fait et que dans les semaines qui viennent, il y a quand même trois livres qui vont sortir sur Carla après les trois livres sur Cécilia. Ah oui, quand même. Ah oui, il y a Carla Bruni, la dame de cœur, ça c'est Thierry Colzon, c'est un livre qui va sortir. C'est un éditeur belge, ça sort le dimanche. Parlez pas trop fort parce que Pierre s'endort. Mais c'était justement pour le réveiller en fait. Ah merci. Le 7 mars, il y a Carla et Nicolas, la chanteuse et le président. C'est d'Alain Perceval. Et le 28 février, le livre Carla Bruni, itinéraire sentimental aux éditions privées. Vous vous rendez compte ? Et lequel il faut acheter ? À mon avis, Christine Richard, c'est la plus vicieuse, la plus perverse. Ah bah forcément, c'est votre copine, elle était votre stagiaire. Vous me posez une question, Laurent, je vous réponds à ma question. Donc vous avez eu une stagiaire vicieuse et perverse. Non, enfin... C'est ce que vous venez de dire. C'est ce que je viens de dire, mais vous interprétez mal, elle regarde... Vous couchez avec vos stagiaires. Mais vous rêvez, vous rêvez. Vous êtes le Bill Clinton de la presse française. Mais vous avez complètement perdu la tête. Vous avez perdu... Tiens, mais au bout de Bill Clinton... Quand c'est pas Christine Richard, c'est Walid. Mais vous êtes devenu fou. Vous êtes devenu totalement fou. Je pense qu'il est bon que je continue à vous parler des enquêtes que j'ai menées pour vous hier. Alors allez-y. Vous voulez quoi ? Dites-moi. Vous voulez qu'on parle de quoi ? Sur le président Chirac ? Alors ça, c'est très amusant. Figurez-vous que Jacques Chirac vient d'entrer sur Facebook. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Oui, bien sûr. C'est le site communautaire. Sauf que ce n'est pas forcément lui qui est entré. Ça peut être quelqu'un qui a usurpé son identité. Je suis d'accord. Mais ce qui est très intéressant, et ça, c'est quand même significatif, il compte 377 amis. Ah oui. Oui, mais à titre de... Pas 377 amis, 377 amis. Oui, bon, écoutez, une faute de liaison, ça arrive aussi à tout le monde. Je vous ai demandé aujourd'hui de l'indulgence. Mais le président a eu suffisamment de liaisons pour qu'on n'en rajoute pas une. Alors, à titre de comparaison, Laurent, à titre de comparaison, Barack Obama, lui, a 300 000 amis. Ah oui. Alors tenez, on va parler un petit peu de nos amis. Je vous signale que Rachida Dati, on dit toujours qu'elle fait son shopping chez Dior Avenue Montaigne. Eh bien, figurez-vous que j'ai vu dans un magasin moins haut de gamme pour les soldes qui est chez H&M dans le quartier des grands magasins ? Ah, il va aussi chez H&M. Oui, vous l'avez vu ? De vos yeux vus ? J'en connais bien moi de toute façon. Parce que vous faites vous-même votre shopping chez H&M ? J'aime bien faire des courses de temps en temps et avant d'acheter, je vais voir. T'as acheté quoi ? Un petit slim ? Non, avant d'acheter, j'ai besoin de voir une ou deux fois. Je prends mon temps. Ah oui, oui. Mais vous avez un petit côté Johnny Depp, Paul Vermus ? Parce que Johnny Depp fut pendant longtemps l'emblème d'H&M. Oui, oui, c'est gentil. Vous me flattez ou vous ironisez sur moi ? J'ironise. Oui, merci. Alors, vous savez qu'on croyait à propos ces petites informations qu'on a lues nulle part ailleurs. Je tiens à le préciser. Hillary Clinton. Ben justement. On croyait que tout allait bien dans le monde entre Hillary et Bill Clinton. Ben pas du tout. Erreur. Figurez-vous qu'une indiscrétion de sa femme de ménage révèle qu'ils font chambre à part. Ah, alors, alors, alors ? Bon. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça ? D'abord, c'est vous-même qui avez appelé la femme de ménage de Bill et Hillary Clinton ? je vous donne des informations. Je ne vous demande pas de savoir comment je les ai obtenues. Je vous les donne, vous me faites confiance. Il y a un contrat confiance entre vous et moi. Et puis, il y a des tas de couples dans ces milieux un peu... un peu... Un peu quoi ? Un peu élevé bourgeois où on vit à chambres séparées. C'est très commun. Bon, ça peut arriver, d'accord. Mais j'ai une autre information sur Hillary Clinton qui, elle, est très intéressante parce que je ne l'ai vue nulle part. C'est-à-dire qu'ils font chambre à part mais Hillary va lui toucher les seins quand même. Non, non, non. Vous savez qu'on parle d'un ticket Hillary Clinton, Barack Obama. Ça, personne n'en a parlé. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça ? Un ticket Clinton, Obama. Oui. Quel genre de ticket ? Clinton, présidente, Obama, vice-présidente. Non, vice-président. Oui, vice-président, oui. Vous n'allez pas faire le coming out de la baraque maintenant. Puisqu'on est aux Etats-Unis, on y reste ? Allons-y. Monica Lewinsky. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle est devenue ? C'est un peu votre Christine Richard à vous. Vous ne posez pas la question, Laurent, posez-vous la question. Oui. Voilà, qu'est-ce qu'elle est devenue ? Qu'est-ce qu'elle est devenue ? Elle vient de s'installer à Portland. Oui, ça, je l'ai lu aussi. Non, dans l'état de l'Oregon. Oui, ça, je le savais, oui. Et vous savez ce qu'elle fait maintenant ? Non. Elle vient d'ouvrir un cabinet de conseillère conjugale. Mais bon ? Alors ? Alors, alors, Laurent ? Moi, je croyais qu'elle était devenue femme de ménage chez les Clintons. Qui sont pour le partage des tâches. Alors, il y a autre chose, parce que là, je vois dans la liste des sujets que vous m'avez fournis, mon cher Paul, une soirée où vous avez dû vous éclater. Non, mais je ne le crois pas et là, je me dis vraiment, ça, c'est... On regrette de ne pas avoir été invité. Je suis sûr que Pierre aurait été ravi de recevoir un carton lui aussi. La nuit d'ama. Ah oui. Bah oui, alors ça se passe... Bon, le cube-bar, le cube-bar, vous connaissez, c'est dans le 18ème, c'est en plein quartier de la Goutte d'Or, mais dans un îlot qui est plutôt bobo. On arrive dans une sorte de bar glacée où la température est de moins 10 degrés. On est vraiment dans les conditions de grand froid parce que les verres sont en glace, les sièges sont en glace et on ne boit que de la vodka glacée. Alors, à l'arrivée, on vous donne un gros janarac, une sorte de doudoune d'esquimaux. et doudoune signée de la marque que vous avez citée. Je vous signale, Laurent. D'amard. Alors, il s'agissait d'une soirée promo. Il fait froid, si tu peux nous en envoyer. Et parmi les invités, il y avait les invités du froid. C'est ça qui est amusant. Il y avait Brianne Joubert, il y avait Isabelle Pâtissier, Isabelle Pâtissier, championne du monde d'escalade, l'escalade à la montagne. Il y avait Hélène Cazier. Vous savez qui c'est, Hélène Cazier ? Ah oui. Championne du monde de char à voile, c'est la seule discipline sportive. Mais au lieu de rire... Belle soirée, hein ? On va où on peut. On va où on peut. C'est sûr que c'est là que vous avez rencontré la femme de ménage des Clinton. Mais non. Écoutez, je vais vous apprendre quelque chose. Le char à voile, qui est une discipline sportive... Non, non, on s'en fout, il y avait qui d'autre, évidemment ? Il y avait moi. Il y avait les enfants courgeaux ? Est-ce qu'on repartait avec un Damar ? Absolument, absolument, avec tout le matériel. Ils n'ont même pas invité Paul Damar ? L'animateur ? L'animateur, Paul Damar, oui. Ah, Paul Damar ! Ah oui, d'accord, merci, merci, oui. Voilà pour... Oui, je vous disais, vous m'avez coupé la parole. Vous savez que le char à voile, c'est la seule discipline qui est mixte. Mais on s'en fout du char à voile. Je vous parlais des Hélène Cazier. C'est normal que ce soit mixte le char à voile et à vapeur. Oui, c'est ça, l'homme. La fête à la tour d'argent. Alors, c'était aujourd'hui à l'heure du déjeuner. Ah oui ? Ah oui, alors cette fois-ci, vous ne pourrez pas me faire la remarque de dire, Paul... C'était bon, c'était bon. Le canard de la tour d'argent est mémorable. Numéroté. 1,220,023. Eh oui. Eh oui. Il y avait qui ? Attendez, d'abord, il faut savoir qu'on célébrait l'année 1997. Ah, il s'en avance. Mais non, l'année 1997, c'est un millésime mémorable pour le Médoc, pour le château Citran. Et on a invité, enfin, on a invité les viticulteurs et la tour d'argent à inviter les artistes qui ont marqué l'année 1997. Alors, il y avait qui ? Il y avait Francis Perrin et Didier Von Covlart. Pourquoi ? Allez, recherchez... Pour le passe-muraille ? Oui, 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 parce qu'ils ont reçu le Molière en 1997. Voilà. C'est bien, ça, c'est bien. François Berléand. Voilà. Pourquoi ? Alors, en 1997, Berléand... Allez, je vous aide un peu. À l'affiche du Capitaine Conan, primé de Bertrand Tavernier, c'est primé au César. Très bien. Il y avait Michel Larocque. Oui. Parce qu'elle a décroché son premier grand rôle dans un film qui s'appelait Ma vie en rose. C'était en 1997. D'accord. Il y avait Samuel Lebihan. Tous les, c'est des bonnes fourchettes, tous. Je veux dire, qui a été primé, je faisais partie du jury, d'ailleurs. Pour Vénus, Institut Beauté. Meilleur Espoir. Alors là, non, en fait, c'est pas pour un film, c'était pour le début de son oeuvre, cinébathographique. Meilleur Espoir, en 1997, c'est ce qu'on appelle le prix Jean Gabin. J'avais d'ailleurs voté pour lui parce que je faisais partie du jury. Voilà. Je le précise comme ça en passant. Oui. Alors bon, c'est la rencontre... Vous êtes de tous les bons coups, vous, les Nuits d'Amarre, les trucs comme ça. Non, ben là, là, c'est formidable parce que vous savez que la cave de la Tour d'Argent, c'est la plus grande, c'est la plus riche cave du monde. Non. Il y a 500 000 bouteilles, Ah oui. 500 000 bouteilles, eh oui. Et donc des bouteilles qui datent du siècle dernier, qui sont des véritables pièces de collection. Allez, il y a d'Amarre maintenant. C'est tout, Paul ? Ben écoutez, c'est tout, ça suffit, non ? Vous savez que c'est assez épuisant de travailler pour vous, hein. Vous avez eu un petit tricot d'Amarre ou pas ? Mais bien sûr. Oui ? Oui, bien sûr. Il vous va bien ? Ben, il me va pas mal, mais là, le problème, c'est qu'il fait 10 degrés aujourd'hui, donc je ne peux pas le mettre. Un petit tricot de Paul. Oui. On vous remercie, on vous applaudit. Salut. A demain, 16h, 18h.